Bonsoir, c'est le 20h sur la RTNC. En voici le sommaire. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale installée. La remise reprise avec le bureau d'âge sortant a eu lieu ce vendredi. C'est le goût pour la suite, c'est-à-dire la nomination des membres du prochain gouvernement et leur investiture par la Chambre basse du Parlement. Les Koulouna entendaient ces enfants considérés comme un civique. Certains sont réconvertis en bâtisseurs et ont appris des métiers grâce au service national. Ces ouvriers ont fabriqué près de 500 bons pupitres qui ont été remis à l'école Mokengeli à Kinshasa. Et l'Iran a en deuil, vous le savez certainement. Le président de la République islamique d'Iran, son ministre des Affaires étrangères et quelques responsables ont péri lors d'un crash dimanche dernier. A Kinshasa, le vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé quelques mots de compassion à l'endroit du peuple iranien. C'est tout pour les titres. Effectivement, le bureau définitif de l'Assemblée nationale a officiellement pris la commande de la Chambre basse du Parlement ce vendredi. L'équipe de Vital Kamere a immédiatement après procédé à la remise reprise avec le bureau d'âge sortant. Nous allons travailler en toute complicité pour que la nation avance. Ce sont là des assurances du nouveau président de cette institution aux députés nationaux, nous dit Amin Balaka. Il devient le 22e président de l'Assemblée nationale à l'issue d'une élection sans surprise à la majorité absolue. Docteur Vital Kamere, candidat unique choisi par l'Union sacrée de la nation, occupe désormais la tête du perchoir de la Chambre basse du Parlement où il succède à Christophe Mboson-Kodiapuanga. La cérémonie de remise reprise a eu lieu ce vendredi 24 mai 2024 devant plusieurs personnalités du gouvernement central et de l'Union sacrée de la nation. Dans son speech, le nouveau président de l'Assemblée nationale a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchoulombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Il a par ailleurs rappelé quelques principes qui vont guider le travail parlementaire au cours de cette législature. Les principes sont simples. La loyauté vis-à-vis de la nation, la transparence dans le travail que nous allons faire, la collaboration étroite entre nous, l'efficacité dans les traitements des dossiers, le respect de l'heure. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean-Gouvoulou Kogi, a supervisé la cérémonie de remise reprise de tous les autres membres du bureau. Quinze ans après, l'honorable Vital Kaméret tient de nouveau les marteaux de commande de la Chambre basse du Parlement. Plusieurs défis attendent les nouveaux bureaux, notamment l'amélioration du social des Congolais et l'accompagnement du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchoulombo, dans la réussite des six priorités du quinquennat. Message de félicitation au président ainsi qu'aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. En mon nom et au nom de tous les cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives judiciaires de Manial et de participation des Gérades, je présente nos vives et chaleureuses félicitations au président de l'Assemblée nationale, Vital Kaméret ainsi qu'aux autres membres du bureau pour les nouvelles fonctions que vos collègues députés nationaux viennent de vous confier. Nous sommes confiants que vous serez à la hauteur de votre mission à la tête de la Chambre basse du Parlement, comme ce fut le cas lors de votre précédente présidence. Par ailleurs, la Dégérade et l'ensemble de ses cadres et agents vous promettent leur soutien conditionnel à travers une mobilisation accrue des recettes non fiscales afin de donner au gouvernement les moyens de son action au profit du peuple congolais. Un seul point à l'ordre du jour de la séance plénière du Sénat ce vendredi. Plénière consacrée à la mise en place des commissions spéciales chargées de la vérification du pouvoir des sénateurs de la 4e législature de la 3e République. Au total, 5 commissions qui ont 6 jours pour présenter leur rapport à l'Assemblée plénière. Le point avec Christian Takou. 10 jours après la séance inaugurale, les sénateurs ont pris part, ce vendredi 24 mai 2024, à la séance plénière qui s'est consacrée à la mise en place des commissions spéciales chargées de vérification et validation du pouvoir des élus des élus conformément aux prescrits de l'article 114 de la Constitution, sous la conduite de son président, l'honorable Pascal Kindele-Lombo. Cependant, 5 commissions spéciales chargées de vérifier le pouvoir des sénateurs, ici dès l'élection sénatoriale du 29 avril 2024, ont été mises en place par les bureaux provisoires. Votre bureau a régroupé les 84 sénateurs en 5 commissions spéciales, constituées chacune des sénateurs de 4 provinces qui vont examiner les dossiers de 4 autres provinces. En clair, chaque commission spéciale comprend 4 provinces et examine les dossiers de 4 provinces. Le signal qu'une seule précaution est prise consistant en sait qu'aucune province ne puisse examiner les dossiers de ses propres sénateurs. Le signal que c'est un processus qui commence aujourd'hui par la constitution des commissions spéciales. Il se poursuivra au sein de ces commissions jusqu'à la validation des pouvoirs après présentation des rapports des commissions spéciales à la plénière. Notons que chaque commission est composée d'un doigt d'âge et d'aider Benjamin. Les bureaux provisoires ont accordé un délai de 6 jours à ces commissions spéciales pour réaliser le travail qui leur a été confié. Par ailleurs, le président de la Chambre haute a accordé une audience aux coquistes des sénateurs du Congo central venus lui présenter leur civilité depuis qu'il a la tête du bureau provisoire. Nous avons échangé entre père et enfant et nous sommes heureux de voir que nous avons notre patriarche qui fait notre fierté et que nous, en tant que coquistes du Congo central, sommes disposés à travailler pour le bien-être de notre province et de sa population en général. Quoique loin du territoire national, la diaspora congolaise de Belgique a un regard sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Ces Congolais d'étrangers ont apporté une assistance humanitaire aux déplacés du nord. qui vouent la nature de cette assistance dans ce reportage de Joséphine Nihondo et de Sian Demaka. La diaspora congolaise vivant en Belgique reste solidaire envers ses frères et soeurs, victimes de la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette mobilisation sans précédent, ses compatriotes apportent l'assistance aux déplacés du sud de Mugunga à Goma. En provenance du royaume de Belgique, cette aide humanitaire a été acheminée à Kinshasa à bord d'un avion militaire. Après 8 heures de vol, ce lot de 16 tonnes est arrivé à Kinshasa via l'aéroport international d'Unjili. Ce don est composé de vivres non périssables, de jeux d'enfants, des kits médicaux et des dignités pour femmes, ainsi que de divers articles. Ce geste est de générosité et l'oeuvre de SOS de la République démocratique du Congo. Plateforme des aspects belles et bénévoles des Congolais de Belgique. Question de matérialiser leur patriotisme. A l'Est, il y a des drames qui se passent. Tous les Congolais du monde entier, de Kinshasa, du nord, du sud, de l'est, du centre, ont d'être concernés. Quand on touche un Congolais, on touche tous les Congolais. Donc j'incite vraiment la diaspora à se mobiliser, je sais que c'est difficile, mais mettons nos égaux de côté, à se mobiliser et se organiser pour soutenir le Congo. Critiquer c'est une chose, il faut des fois critiquer, mais surtout il faut agir. Ça c'est le message clé, unissons-nous derrière ce qui se passe. Le Congo doit rester uni et indivisible. Et sur le Goma, vous n'êtes pas tout seul, on ne vous oublie pas, on reste solidaires, même si on est loin physiquement, mais notre cœur reste tout près de vous. Cette initiative des Congolais de l'étranger a bénéficié de l'appui du ministère belge de la Défense, de l'ambassade de la RDC en Belgique, de l'ambassade de Belgique en RDC et de la commune 1000 Bruxelles. Et ils sont un peu partout pour rendre service à la communauté. Les coulounes à réconvertis en bâtisseurs ont appris des métiers grâce au service national. Ces ouvriers ont fabriqué près de 500 bons pupitres qui ont été remis à l'école Mokengeli dans la commune de Lemba. Oscar Mbal, Tony Juma, à travers ce commentaire de Cédric Kenina. Des bons semi-métalliques fabriqués par des bâtisseurs, la phrase paraît ordinaire. Elle devient extraordinaire quand vous apprenez que ce sont des ex-colonais qui l'ont fabriqué. Au total, 500 bons de trois places ont été remis à titre symbolique à l'école Mokengeli de Lemba. L'oeuvre est du service national avec le général-major Kassou Mokabouik, porteur de la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, dans la conversion des inciviques d'hier aux citoyens honnêtes d'aujourd'hui. L'objectif est donc affiché. Il faut atteindre 2000 bons pupitres le moins. C'est un vaste programme qui a été décidé par le président de la République et les instructions nous ont été transmises pour mise en œuvre de ce programme. Nous sommes assignés commission d'au moins fabriquer 2000 bancs par mois. Ce que nous venons de doter ici, ce sont les bancs des trois places assises qui sont destinés aux écoles primaires et secondaires. On vient de commencer par Mokengeli. La semaine prochaine, ce sera une autre école. Mais après demain, ce sera une opération pour la remise des bancs destinés aux instituts supérieurs et aux universités. Nous allons le faire à l'université de Tichessa. Nous avons l'ambition de produire 10 000 bancs des 5 000 places assises par an et 15 000 bancs des trois places assises par année. Ce qui nous donnera un total de 100 000 places assises. La main d'œuvre, nous l'avons. Le bois, nous l'avons. La volonté, nous l'avons. Donc rien ne va nous empêcher. Sentiment de satisfaction exprimée des bénéficiaires directs de cet établissement scolaire. Nous sommes fiers d'appartenir à un environnement où on peut penser à nous, indépendamment peut-être de nos propres expressions. Donc c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de gratitude, c'est un sentiment de profonde reconnaissance envers l'initiateur de ce projet. Après cette phase qui vise les écoles primaires, ces bâtisseurs qui ont désormais l'ADN des serviteurs de la communauté vont confectionner d'autres bancs adaptés pour les établissements du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci. 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 Un crash dimanche dernier à Kinshasa. Le vice-ministre des Affaires étrangères a exprimé quelques mots de compassion en l'endroit du peuple iranien. Il est au micro de Doris Mozo. Une tragédie d'hélicoptères survenue le dimanche dernier a plongé la République islamique d'Iran dans un deuil national. Le président Saïd Ebrahim Raisississi, son premier ministre des Affaires étrangères, Ossé, Namir et autres personnalités iraniennes, ont péri dans ce crash. Ici, à Kinshasa, à la représentation de cet État, le vice-ministre des Affaires étrangères et francophonie, Chris Pemba Dupanzuha, au nom du président de la République, Félix Antoine Chuseke Ditu Lombo du gouvernement de la République et du peuple congolais signé le registre de condoléances ouvert à l'occasion de cette triste nouvelle. Des mots qui apportent du réconfort et expriment la compassion du peuple ami et frère de la République démocratique du Congo. Chris Pemba Dupanzuha écrit en ce terme, c'est avec une grande consternation et profonde tristesse que le peuple congolais et son gouvernement ont appris le décès d'ancien excellence, docteur Saïd Ebrahim, président de la République iranienne, le ministre des Affaires étrangères et autres responsables. Ces décès affligent profondément le peuple congolais qui partage avec le peuple iranien cette douleur. L'Iran et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations, des relations basées sur la fraternité et cela témoigne aussi la présence iranienne dans notre pays. Donc il est de bon alloi pour le gouvernement congolais de venir compatir avec le peuple iranien. La République démocratique du Congo partage donc le malheur qui a affecté la République islamique d'Iran. Bientôt une nouvelle politique salariale pour les agents et cadres de l'État. Affirmation du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ce dernier poursuit ses échanges avec le banc syndical de l'administration publique. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Malouma ont signé ce reportage. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Autre sujet constituant les préoccupations pressantes touchant à l'amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État qui a pris un coup avec la dépréciation de francs congolais par rapport au dollar américain était à l'ordre du jour. Oui, une nouvelle politique salariale verra les jours en République démocratique du Congo qui va permettre à ce que, c'est ça le souhait du président de la République, avoir une grille barémique générale partant du plus haut gradé de la République jusqu'au dernier. Et faire en sorte que les écarts ne soient pas béants comme nous le voyons aujourd'hui. En priant du dialogue, le vice-premier ministre ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur la volonté du président de la République d'oeuvrer pour une administration publique efficace, intègre, qui est au rendez-vous du rendement. A l'occasion, le patron de l'administration publique angolaise Jean-Pierre Liaou est revenu sur la série des batteries des mesures à prêter sous forme de projet à soumettre au conseil des ministres pour la récupération du pouvoir d'achat des fonctionnaires de l'État. Il faut agir pour éliminer les cellules d'experts, toutes ces micro-structures qui rôdent autour des cabinets politiques, des cabinets, l'administration doit répondre, toutes les prérogatives des administrations publiques pour aider l'État à marcher comme il se doit. Les batteries des mesures envisagées présagent un avenir radieux pour les fonctionnaires de l'État. Présenté magistralement par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, l'annonce de ces mesures a été reçue avec des applaudissements frénétiques de six sons délégués syndicaux et la salle de conférence internationale des affaires étrangères a vibré au rythme de la rénaissance de l'administration publique congolaise, telle que voulue par le président de la République. Au ministère de l'Emploi, une délégation des nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail ont reçu des éclaircissements de la ministre Claudine Doucy sur l'évolution positive du processus de réforme de l'inspection du travail et sur les étapes en cours de traitement au niveau des ministères du budget et des finances. C'était au cours d'une audience lui accordée, leur accordée, hier jeudi à Kinshasa par la patronne de l'emploi du gouvernement sortant. Reportage de Willy Atunakov. Visiblement très déterminé à faire aboutir jusqu'à bon port le processus de la réforme et de la rédynamisation de l'inspection générale du travail telle que voulue par les chefs de l'État qui en a fait mention maintes fois lors des différents conseils des ministres. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale Claudine Doucy-Mouakembe a reçu en audience en son cabinet du travail de l'immeuble du gouvernement à Kinshasa-Gombay. Jeudi 23 mai 2024, une délégation d'une dizaine de nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail venus non seulement s'enquérir des avancées significatives déjà enregistrées mais aussi et surtout solliciter davantage l'intervention de la tutelle auprès de ses collègues du budget et de finances du gouvernement sortant au sujet du dossier relatif à leur situation pécuniaire. Nous étions venus pour nous enquérir de la situation de notre rémunération d'abord. C'était d'abord le premier point. C'est elle qui est la personne amelée et placée qui nous dit en réalité où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Elle nous a assuré que malgré qu'elle est en train d'assurer les affaires courantes, c'est chaque jour qu'elle est en train de se battre pour résoudre notre problème. Ils ont par ailleurs au nom de leurs collègues au nombre de 2379 inspecteurs et contrôleurs du travail affectés à travers les 26 provinces du pays et mis le vœu de voir de nouveau celles qu'on appelle affectueusement « mamani-mama » dans le monde du travail, certes à cause de ces nombreuses innovations et réalisations dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État sur la promotion de l'emploi et du travail décent, premier pilier de son second quinquennat à la tête de ces méga-ministères pour la conservation des acquis et la finalisation de ce processus de réforme qu'elle a initié. La numérisation des services publics et privés est un pari gagné pour le gouvernement de la République. Pour preuve, le ministre du Numérique, Bérand Colonguelé, vient de dévoiler le centre de hautes études technologiques triomphales situé au rez-de-chaussée du bâtiment administratif Polpanda Farnana sur l'ancien espace Tembena-Tembe, nord-lande du Palais du Peuple, commune de Linguala. Patience Mboyo a fait ce reportage. C'est une avancée significative vers la professionnalisation et la numérisation d'accès à la formation des agents et cadres de l'administration publique. Le ministre du Numérique, Désiré Cachemire Colonguelé, a coupé les ribbons symboliques, un signe d'ouverture officielle du centre HET Triomphal, qui accueillera désormais les agents de l'État et privés pour des formations accessibles à tous, un apprentissage intératif centré sur les clients. La numérisation des services publics, tant voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, décolle cette fois grâce au partenariat avec la société canadienne Steward Service qui dispose des équipements nécessaires d'une part et de l'autre des formateurs composés, des professeurs des universités canadiennes pour les cours à vision, conférences et congolais en présentiel. Les agents de l'État suivront une formation d'une nouvelle génération innovateur congolais allant de 4 à 6 mois en optimisation des services à l'ère du numérique, leadership numérique pour les cadres, la science des données, modélisation et prédiction, cybersécurité et cyberdéfense et autres spécifiques selon le besoin de chaque ministère. Dans son mot, le ministre du numérique a décrit clairement les mobiles du chef de l'État à tenir sous la numérisation des services publics qui aujourd'hui justifient cette cérémonie et il a rassuré les agents que ces formations sont gratuites pour les agents car tout sera pris en charge par l'État congolais. Le représentant de la société canadienne Steward Service, Trésor Mawaka, a tenu à rassurer l'opinion que les dites formations permettront aux Congolais d'entrer réellement dans la pratique de l'intelligence artificielle grâce à laquelle certains pays sont en avance par rapport à la République démocratique du Congo. La RDC tient sa toute première évaluation de la réforme des administrations fiscales provinciales selon la méthode Tadat. Vous saurez ce que c'est dans ce reportage. Les partenaires en sont l'Union européenne et la Banque mondiale. Un diagnostic pour renforcer la décentralisation financière. Explication, Rekinduzi Loya à Ponduzi. Le Tanganyika, le Congo central et le Kassai central ont constitué les provinces pilotes pour l'évaluation objective et standardisée des grandes composantes du système d'administration fiscale. Trois experts internationaux ont été récrutés préalablement pour une formation de mise à niveau au COREF sur l'outil Tadat. Cet outil Tadat qui est en fait, c'est une manière, c'est un outil d'analyse pour améliorer la gestion de tout ce qui est lié aux finances publiques. Quel est le but final de toute administration publique ? On ne parle pas seulement de récolter des revenus au niveau local ou au niveau régional, mais aussi d'établir des mécanismes de redistribution pour justement couvrir, dans le cadre des compétences, couvrir les besoins des citoyens. Comme partenaire, le Fonds d'équipement des Nations Unies pour les développements et l'Union européenne s'en félicite. Le COREF est un partenaire stratégique en matière d'appui à la mise en oeuvre de la politique nationale de décentralisation financière. Et nous sommes très fiers de commencer avec la RDC et ceci compte tenu justement du dynamisme du COREF en tant qu'institution en charge de cette problématique. Par cette formation, les experts des provinces auront une facilité de détecter les forces et faiblesses de leur administration fiscale afin d'identifier les domaines prioritaires d'amélioration et consolider les acquis avant d'identifier la stratégie des réformes. Et nous ouvrons le volet santé de ce journal avec cette bonne nouvelle. Les opérations des cœurs des enfants souffrant des maladies cardiaques ont démarré des plus belles dans la province du Okatanga. Des chirurgiens venus des Etats-Unis d'Amérique opèrent gratuitement pendant cette cinquième campagne organisée par la Fondation Centre Médical Diamant depuis le Bumbashi. Reportage de Didier Mumba. Une vingtaine d'enfants sera opérée au cours de cette cinquième campagne de chirurgie cardiaque gratuite au Centre Médical Diamant de le Bumbashi. Comme toutes les autres fois, c'est le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, qui a lancé la campagne visant à sauver des vies de ces enfants cardiopathes dont certains viendront du Zimbabwe et de l'Angola, en présence notamment du premier président de la cour d'appel du Okatanga, Pierre Malangano, et du procureur général près de cette même cour, Rockefeller, Lwakamona. Une équipe composée de médecins, d'anesthésistes et d'infirmiers en provenance des Etats-Unis va travailler aux côtés d'un groupe de Congolais bénéficiant de ces échanges d'expérience. Après les mots de bienvenue du DG du Centre Médical Diamant, M. Karim, la DG de la Fondation Diamant, Dr. Nurim, a fourni quelques explications sur les cas reçus à cette campagne. Un homme qui est né avec malformation congénitale, mais elle est 23 ans. On va opérer sur un adulte qui est né avec malformation congénitale de cœur, et ça c'est quelque chose de nouveau. Le ministre provincial de la Santé du Okatanga, Joseph Sambi, a salué le partenariat entre les centres Diamant et le gouvernement Kiaboula, après avoir rappelé l'importance de l'initiative santé universelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pour la cinquième fois, je suis heureux de lancer, au nom de son excellence, le gouvernement réélu de la province du Okatanga, la cinquième campagne se joue, et je vous dis merci. Il s'en suivra une visite à réconfort aux enfants opérés et à leur mère. La campagne en faveur des enfants cardiopathes au Centre Diamant reste ouverte à tous les enfants malades. 75 d'entre eux ont déjà été opérés avec succès depuis le début de cette série de campagne. Et cette importante nouvelle vient de tomber sur notre table. Fini les désordres dans les secteurs de la vente des produits pharmaceutiques. Tout établissement pharmaceutique exerçant sans autorisation d'ouverture et autres conditions d'octroi des autorisations des fonctionnements sera fermé. Ainsi, on a décidé l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique à Corep, à travers son directeur général Christian Toumbangoy, qui s'invente en guerre contre l'anarchie. Observé dans ce secteur, les pharmacies non en règle sont appelées à se conformer aux dispositions en la matière. Des nouvelles couveuses pour les unités néonatales. Les bénéficiaires en sont l'hôpital général de référence de Kinshasa, la pédiatrie de Kalimbelimbe, l'hôpital Saint-Joseph et le centre hospitalier Roi Baudouard de Massina, dont du fonds de promotion pour la santé. Eric Kabamba pour les détails. Au bord de ce véhicule qui fait son entrée à l'hôpital général de référence de Kinshasa, deux matériels importants pour sauver des vies des nourrissons. Dans ces cartons déchargés un à un, se trouvent des couveuses, un don du fonds de promotion pour la santé, organe chargé de veiller à l'amélioration des soins de santé des nouveaux-nés et des femmes enceintes. Pièce par pièce, le technicien procède au montage de ces couveuses, quatre totales pour l'ex-mama Imo. Dans ces couveuses, se rendent accueillis tous les prématurés, en grande difficulté de se développer, à rassurer le médecin directeur de cette formation hospitalière. Je pense que c'est une joie. Ce que nous avons demandé commence à se réaliser. Ils nous ont dit que le complément, c'est pour le mois de juin déjà. Ce gros camion a aussi sillonné trois autres hôpitaux de la capitale. La pédiatrie de Kalembe-Lembe, hôpital Saint-Joseph, centre hospitalier Roi-Baudoin de Massina, pour livrer ces matériels. Comme Mama Imo, chaque formation hospitalière a reçu chacune quatre couveuses. Température, humidité et oxygène, tout est mis en œuvre pour assurer la protection des nouveaux-nés, selon les explications d'un des directeurs du Fonds de promotion pour la santé. Notre mission, c'est doter les centres de santé, les formations sanitaires, en équipements et dispositifs médicaux, pour leur permettre d'assurer des soins de qualité. Le FPS, que dirige Mika Niembo Marius, rassure que plus de cinq couveuses seront d'ici peu, distribuées dans d'autres formations hospitalières. Et neuf mois après son lancement, le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga pour mérite la maîtrise des érosions sur trois sites autrefois en danger. Les membres de ce projet gouvernemental étaient autour d'une table pour une évaluation. C'est ce que nous dit Eric Kabamba. Mètre après mètre, la ville de Kananga perd petit à petit ses kilomètres. Suite aux érosions et glissements de terrain, pour freiner le rythme, le projet d'urgence et de résilience urbain de Kananga était mis en place depuis l'année dernière. Au bout de neuf mois seulement, plusieurs sites autrefois menacés sont aujourd'hui sécurisés. Ces réalisations, projectées sur cet écran géant, ont capturé l'attention et le regard de tous les participants. Parmi les sites maîtrisés, figurent les sites SNCC, sites Monusco et PK76, a dit les coordonnateurs de ces projets, Jules Kiddinda, lors des travaux de cette première session du comité de pilotage national. 500 habitations menacées par les érosions sur un objectif global, en début de projet qui est de 1300 habitations, sont également aujourd'hui protégées. 7 kilomètres et demi ont été reprofilés et ces 7 kilomètres et demi sont sur la route RN41. Et ce reprofilage de ces 7,5 kilomètres de route a eu un effet immédiat sur la reprise du trafic de transport en commun. Ces projets du gouvernement congolais, sous financement de la Banque mondiale à la hauteur de 100 millions de dollars, a déjà sauvé plusieurs infrastructures, ont témoigné les habitants de ce coin. L'une des grandes résolutions de cette première session, les budgets 2024 de ces projets, a été validé par le membre du comité de pilotage national, moyennant quelques amendements. L'atteinte des objectifs de développement durable, l'importance des infrastructures dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies, justement, était au centre des échanges du corps de l'élite scientifique de l'UDPS parti au pouvoir. Les détails, c'est avec Alain Bicaille. Cette rencontre scientifique a permis aux membres du corps de l'élite scientifique de l'UDPS d'établir les relations entre les infrastructures et les objectifs de développement durable et l'indice de développement humain des Nations Unies. L'orateur du jour, professeur Jean-Marie Béat de la faculté de polytechnique de l'Unikine, a montré l'importance des infrastructures sur l'atteinte des objectifs de développement durable et l'amélioration des indices de développement humain. À six ans de l'agenda 2030, ce cadre de l'île de l'UDPS propose au nouveau gouvernement de s'investir dans l'exécution des six engagements prioritaires du chef de l'État Félix Antoine Tissekedi. On a demandé à ce que les pouvoirs publics, l'État, puissent financer réellement des projets d'infrastructures afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations au travers d'une économie forte qui progresse avec les créations d'emplois y affairent. Il faut commencer à investir dans les infrastructures parce que tant qu'on ne commencera pas, on réculera. Si on commence des investissements par rapport à l'énergie, à toute la série des infrastructures, si on monte déjà l'IDH moyen, c'est-à-dire au-dessus des 0,55, ça serait déjà mieux même si on n'arrive pas à 0,8 en 2030. Au coordonnateur national, l'adjoint de ces structures techniques de l'IDP est ajouté. Nous sommes à six ans de la date fixée par les Nations Unies. Il faut plus d'infrastructures pour la RDC et c'est là dans tous les domaines. Si ces six axes prioritaires sont respectés, je crois que la RDC pourra décoller. Toutes ces réflexions seront transmises aux dirigeants pour les développements de la RDC. Des perturbations de la desserte en eau potable observées dans la commune d'Ingalima pour cause de la cassure de la grande conduite d'eau par une tête d'érosion qui progresse rapidement sur l'avenue Régie des eaux au quartier Kamunganga. Les détails avec Serge Merlin Mata. Actuellement, plusieurs maisons situées dans les quartiers Kamunganga, dans la commune d'Ingalima, sont présentement en danger suite à la progression rapide d'une tête d'érosion dévastatrice causée par les eaux les dernières pluies d'Ilvienne. Est-ce qu'ils vont dédommager tous ceux qui ont perdu leur parcelle ici ? La Régie des eaux de son côté n'a qu'à faire de la pression auprès du gouvernement de la République. Pour sauver cette conduite, nous sommes déjà en saison sèche. C'est un bon moment pour qu'ils viennent réhabiliter ces trançons. Nous n'avons pas d'eau ici depuis plus de six mois. En parallèle, mise à nous, même la grosse canalisation d'eau potable de la Régie des eaux et encore un usage est suspendu dans les vides, entraînant une forte perturbation en fourniture d'eau potable dans cette partie de la ville. Craignant les conséquences de la cassure de cette grande conduite d'eau, les responsables de la Régie des ESA ont réduit la production de cette usine, des loups-cougas, qui pourtant fonctionnent à plein régime. Nous sommes prêts à donner de l'eau à tous nos abonnés que vous êtes de manière régulière, comme nous l'avons toujours fait. Mais seulement, la tuyauterie du réseau primaire est aujourd'hui exposée à cause de l'érosion qu'en Munganga. On ne peut pas faire passer de l'eau dans cette tuyauterie qui est exposée à cause de l'érosion, parce que la tuyauterie va se casser naturellement. Pour l'heure, la Régie des ESA a déjà mis en place quelques solutions palliatives. Qu'est-ce qu'il faut ? On cherche le contournement. Le contournement, c'est-à-dire qu'il faut oublier cette tuyauterie primaire, chérer une autre voie, commencer à creuser, poser des tuyaux, faire des raccordements, etc. Les alimentations en eau potable et les réhabilitations d'urgence des réseaux d'alimentation en eau sont en cours, un peu partout dans le pays. Des images des dernières minutes viennent de nous parvenir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a reçu ce vendredi à la Cité de l'Union africaine une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédité en RDC. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne a été passé en revue. S'agissant des événements du dimanche dernier, l'Union européenne condamne toute tentative de déstabilisation des institutions en République démocratique du Congo. Images et commentaires. Une dizaine d'ambassadeurs de l'Union européenne accrédités en République démocratique du Congo étaient ce vendredi 24 mai 2024 à la Cité de l'Union africaine. A en croire Nicolas Berlangue à Martinez, ambassadeur de l'Union européenne qui a conduit cette délégation auprès du chef de l'État, cette rencontre planifiée depuis de longues dates a permis de passer en revue le partenariat stratégique entre l'UE et la RDC. Cette rencontre a été déjà planifiée un peu en avance, une rencontre avec l'ensemble des ambassadeurs européens. Et de notre côté, justement, on a voulu réitérer l'importance que la RDC, l'Union européenne dans son ensemble a en tant que partenaires stratégiques. Et notre envie de renouveler ces partenaires-là, partenaires entre égaux, pour favoriser, pour faciliter, pour encourager un dialogue franc et ouvert, justement dans l'essence des priorités que les présidents, les ambitions du président pour son deuxième mandat. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, le chef de la délégation des ambassadeurs européens a fait part de la solidarité avec le peuple congolais pour ce qui se passe dans l'Est. Quant aux événements du dimanche de Pentecôte, l'UE condamne toute tentative de déstabilisation des institutions. Il faut retenir, tout d'abord, notre solidarité avec ce qui se passe à l'Est du pays, notre souhait de pouvoir rencontrer des possibles impé, durables, et aussi notre soutien pour le développement et, comme j'ai dit avant, pour toutes ces priorités du deuxième mandat du chef de l'État. Nous tous, nous sommes d'accord à travailler avec les autorités pour renforcer les institutions de l'État et pour éviter toute tentative de déstabilisation de la vie normale, de la vie politique, de la vie sociale à l'RDC. Cette délégation, précisons-le, était constituée des ambassadeurs de la Suède, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne et des représentants du Portugal, de la France, de la Grèce, de la Hongrie et de la République tchèque. Ces images de la présidence de la République bouclent complètement ce journal, rédigé par Renette Koulonga et réalisé par Monique Mavongou. À 23h, ce sera une nouvelle livraison d'actualité avec Boubou Anan Mokondi, resté branché sur la RTNC. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.